Ça va, Guth ? Très bien, mais... Et sexuellement, comment vous portez-vous ? Comment va le Paul Guth sexuel, celui qu'on connaît le moins bien ? Mais ça a l'air d'être celui qui vous intéresse le plus. Mais parce que, écoutez, moi, je suis un garçon, et quand un homme me dit sexuellement ça va, je suis heureux pour lui. Alors je vous pose la question, je vous dis, est-ce que ça va sexuellement, Guth ? Eh bien, ça va, ça va. Eh bien, ça va, ça va. Eh bien, une fois en été, une fois en hiver, ça va. Eh bien, ça va, oui, ça va, ça va. Mais ça a été bien pour la dernière fois, quand ? Vous connaissez mon âge ? Non. 23 ans ? Non, 25. C'est pas plus d'erreur. Je vais vous dire, vous êtes jeune, vous serez éternellement jeune. Avec une cravate bleu ciel comme ça, vous ressemblerez toute votre vie à traîner. J'adore votre cravate. Alors, mon cher Paul. Alors, mon cher Jacob. Eh bien, ça va pas mieux à ce que je vois. De Mme Carollo de Torcy, qui a dit, l'amour tue l'intelligence. Le cœur fait sablier avec le cerveau et l'un ne se remplit que pour vider l'autre. C'est au moins la Rochefoucauld, ça. Non. On prend une dame. À qui pensez-vous ? Mme de Sévigné. Non. Non. Mme de Salle. Mais Philippe, est-ce que c'est du XVIIe siècle ? Non. Non. XVIII ? Non. XIX ? XIX. C'est d'une dame ou d'un monsieur ? D'un monsieur. Oh, c'est un atolle. C'est déjà ça. Non. Balzac ? Non, c'est joli cette image. Ah oui, oui, oui. Les bases communiquant entre le cœur et le cerveau. C'est un humoriste qui a écrit ça ? Ah oui, un grand. Alphonse Allais ? Mieux encore. Mieux encore. Jules Renard. Jules Renard. Excellente réponse de Jacques Martin. Et une deuxième citation que nous soumet M. Vétier d'Argenteuil. Une citation qui ne va pas faire plaisir aux hommes d'esprit que vous êtes. Que nous sommes tous. Mais il faut bien vous la soumettre. Qui a dit les bons mots cachent l'absence de grandes idées ? Un imbécile. C'est quelqu'un du XVIIIe siècle. Eh bien, non seulement n'était pas du XVIIIe, mais ça n'était pas un imbécile. XIXe. XIXe. Un type fabuleux. Stendhal. Non. Balzac. Non. Montesquieu. Non. Oh, pardon, XIXe, excusez-moi. Oui, mais ça ne fait rien. Dis-donc, Guth. Moi, mais je la tête. Mais on cite qui on connaît. Oui. C'est un romancier ? Euh, non. Un homme de théâtre ? Oui, entre autres. Alfred de Musset ? Non. Non. Théophile Gauthier ? Fédot. Courteline. Comment vous avez trouvé ça ? C'est fabuleux, c'est pas ça du tout. Victorien Sardou. Non. Non. C'est un auteur dramatique triste ou gay ? Plutôt gay. Mais avec une pincée. Henri Beck. Oh, pardon. Oh, dites-donc, oh. Arrêtez. On en parle souvent aux grosses têtes de ce type d'Ivan. Oui, très souvent. XIXe. Oui, vous, restez coucher. XIXe. Victor Hugo ? Victor Hugo n'a jamais été un auteur dramatique. Ah bon ? Ah, ben, c'est temps. Alors, franchement, alors là. Alors. C'est quoi, Victor Hugo ? Alors, Ruy Blas ? Ruy Blas, Cernani. Non, on sait rien. Rien du tout, ça. Attendez, Mérimé. Et pas l'autant dramatique, Mérimé. Il a écrit qu'à, à part le théâtre de Clara Gazul. Ah, ben, c'est pas mort. Ah, ben, ça compte, le théâtre de Clara Gazul. Oui, ben, enfin, c'est rarement représenté. C'est pas Flaubert. Non. Non. Tiens, ça y est, il va se jeter dans les biscuits, maintenant. Vous pouvez pas nous aider un peu, au lieu de passer tout de suite à la partie nutritive de l'émission ? On se demande où il met tout ça. C'est fabuleux, parce que, moi, je l'ai connu, Svelte, ce garçon. Et maintenant, quand il traverse, on entend les bonnes femmes qui disent « Ouh, va vite chercher le ballon de football, il va passer sur le taxi. » Donnez, mon cher Paul. Ah, quel joie. C'est ça que j'ai... Dites-donc, alors, cet auteur-là, il dénoue un peu. Il est journaliste aussi ? Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, j'ai dit. Vous n'aimez pas plutôt ce chocolat ? Merci beaucoup. Mais je crains le chocolat. Henri Meunier. Ah, vous craignez le chocolat ? Je crains le chocolat. Henri Meunier. Mais vous savez, si vous... C'est super pour les bâtons, je crois. Henri Meunier. Il ne veut pas rester là-bas. Oh, ben, je suis tout seul. Tu sais que... Henri Meunier. Moi, j'écoute... Il est mort vers quelle époque ? Oui, mais alors, je disais à Guth l'autre jour, viens. Ah, il est mort au début du siècle. Au début du... Ah, ben, du 20e. S'il vivait au 19e, il n'a pas pu mourir au début du 18e. Non, 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 jamais de la vie. Ça ne se fait pas. Oui. Attendez, c'est difficile. Vous aimez les autres... C'est toujours Jules Renard ? C'est toujours Jules Renard ! Bonne réponse de Jacques Martin. C'était vraiment pas difficile, mais on n'a pas l'habitude d'avoir le même auteur pour les deux premières... Hé, heureusement qu'il y a un type intelligent ici. C'est ce qu'on appelle un doublé. Oh, ça va, Martin. Vous écoutez, M. Castelli ? Au lieu de secouer vos tapis... Il est élégant, il est chic, il a de la branche, de la classe, de... Hein ? Vous devez avoir des succès féminins... Fantastiques, hein ? Ouais. Beaucoup ? Ouais, ouais, trop. La dernière fois que ça t'est arrivé, c'était quand ? Oh, ben, tu sais, ça m'arrive à peu près 20 fois par semaine. C'est pour ça que je suis un peu crevé. 20 fois par semaine ? Jalou ! Ah, dis donc ! Ça doit t'en faire des paires de bretelles à la maison. Mais qu'est-ce que vous leur dites pour les décider ? Tu viens, Albert. Je fais. Non, mais vous faites quand... Il faut d'abord qu'elles montent vos cinq étages sans ascenseur. Oui, mais c'est pour ça qu'ils prennent que des sportives. Vous savez, il y a un écrivain qui a dit « Le plaisir commence dans l'escalier. » Ah non, c'est Tristan Bernard. Il a dit « Le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. » Ce qui est différent. Ah oui. Mais c'est généralement ce que disent les dames qui redescendent de chez vous. C'est gratuit, ce que vous dites, parce qu'il a une très bonne réputation dans son quartier. Alors tu sais même pas qu'il y a le quartier. Oh bah tu penses, et à l'odeur, j'y vais. Non, mais il a un truc avec les dames. Oui. Il leur dit « Vassez me chercher vers 9h, 9h30. » Il donne son adresse. Et puis il dit « Je vous ferai visiter une petite boîte. » Puis les dames croient qu'il va les emmener chez Castel. Et en fait, c'est des conserves que vous ouvrez. Qui perçoit encore aujourd'hui une indemnité de chat ? Les égoutiers de Paris. Le rat d'Iran. Ah, dans les bateaux, sur les bateaux. Vous aviez l'indemnité de chat, monsieur Edgar Sosan ? Après, oui. Bah oui, les gens iront cierge. Les égoutiers. Non. Mais c'est un métier ancien. C'est un métier qui a un peu plus d'un siècle, l'un siècle et demi. Ce n'est pas le plus vieux métier du monde. Ah non. Non, non. Ah, je vous vois venir. On n'aurait pas osé nous. Non, non. Comment vous écrivez chat ? Oh, je sais, c'est une romancière. C'était collègue. Ça s'écrite. Vous parlez de l'animal, du petit minou. Oui, bien sûr. Les notaires ? Pourquoi ? Hein, comme ça. Hein, parce que les gens de Rob's sont des chefs pour eux. À la Bibliothèque Nationale, pour qu'ils ne bouffent pas les manuscrits ? Non. Les entrepôts frigorifiques ? Non. Les magasins où il y a beaucoup de souris ? Les fromagers ? Les bouchers. Alors ? Les grossistes en fromage ? Beurre, oeuf ? Il est vrai que c'est pour compenser des invasions assez régulières de rongeurs. Ah ! Les grenetiers, ceux qui vendent du blé. Ah oui, je l'aurais cru aussi. Non, mais vous, vous croyez les importe. Oui. Les bibliothécaires ? Voyons, il suffit de savoir ce que mangent d'habitude les chats. Les conservateurs de musées ? Ils mangent, comme l'a dit notre Jacques, des grains. Les chats mangent des grains ? Ils mangent des grains. Vous êtes sûr que votre chat ne fait pas des oeufs ? Les chats mangent des grains. Il n'a pas une crête rouge sur la tête, votre chat ? Il n'a pas deux pattes, votre chat, avec des plumes ? Le chat mange des grains. Les éleveurs de volailles. Non. Les marchands de poissons. Ça se mange, cette profession. C'est du comestin. Les boulangers. Non, non, c'est pas la farine. Les égoutiers, le téléphone. Les charcutiers. Non. Les épiciers. Non, ça ne se mange pas. C'est une profession qui ne vend rien de comestible. Rien de comestible. Mais ces gens-là sont plus que d'autres exposés aux agressions des rongeurs. Ah, dans les bocs, ils mangent les chèques. Les dockers. Les chèques sans provision. Les croque-morts. Quoi ? Les croque-morts. Les douaniers. Non. C'est pas les pharmaciens. Les gardiens de prison. Pas les pharmaciens. C'est les fonctionnaires, oui. Je dois dire que c'est un métier dont il y a de moins en moins de représentants, car le progrès les fait disparaître. Les marchands de suif. Les marchands de cierge. Il y a des marchands de suif. C'est une profession que vous connaissez ? Vous l'avez peut-être exercée avant de faire du cinéma ? J'ai fabriqué du savon pendant la guerre avec du suif. Moi, je vois pas. Mettez-nous sur la voix un peu. C'est une industrie ? Non. Il y a un uniforme dans ce métier ? Oui. Bleu marine. Eh bien, je vais vous demander d'applaudir M. Nicolas Jacques de Reims, vieille connaissance. Ces fonctionnaires, car il s'agit bien de fonctionnaires qui touchent une indemnité de chat parce que leurs habitations sont envahies régulièrement par des rongeurs, ce sont des gardes-barrières. Vous auriez pu trouver... Attendez, pour quelle raison les rats envahiraient plutôt les gardes-barrières que la maison d'à côté ? Ce sont des maisons qui sont généralement en zone rurale, extrêmement isolées. Et il y a toujours des rats dans une maison de gardes-barrières. Parfois même, il y a un président de la République en pyjama. Alors, je suis désolé, je n'ai jamais vu de rats. On voit des petites souris. Il ne touche pas d'indemnité de train ? C'est Chazot qui touche une indemnité de train. Tout à fait, il faut. Allô ? La campagne d'assurance ? Mon mari avait une assurance contre l'incendie et il vient juste de mourir. Vous pouvez m'envoyer la prime ? Eh, eh, madame, il est mort dans un incendie ? Non, il est mort d'une mauvaise grippe, mais je l'ai fait incinérer. Je crois que le fait de Pierre Sosan a quelque chose à dire. Non, ne le dérangez pas, il ronfle. Olivier, mon petit bonhomme, réveille-toi, on arrive à Bar-le-Duc, on va changer de chemin de fer. Moi, je crois que M. de Cassauzon est un grand timide. Oui, c'est vrai. Comme tous les marins, d'ailleurs. Comme tous les sous-mariniers. Mais pas sous-mariniers. Vous dites ça parce que... Arrêtez, hein. Non, mais vous restez muet parce que vous ne voulez pas qu'on entende votre voix d'eau ? Je n'ai pas l'impression que ça aille. Oui, ça va bien. Ça s'est mal passé cette nuit. De M. Vétier d'Argenteuil, où peut-on trouver la comtesse de Pimbèche ? Dans Molière. Mais non, mais non. Dans les plaideurs. Dans Molière. Non, non, non. Dans les plaideurs de Racine. Dans les plaideurs de Racine. Je vous accorde que ce n'est pas du Racine habituel. C'est la seule comédie de Racine. Vous marquez, hein. La comtesse de Pimbèche dans les plaideurs de Racine. Et comment s'appelle le plaideur avec qui elle en décout ? Oh, oh ! Bar-le-duc, on change le train, il vous pose une question, là. Bon, il y a la comtesse Pimbèche, et puis il y a quelqu'un qui se présente devant le juge pour plaider contre elle. Comment s'appelle-t-il ? Je devrais le savoir, mais je ne sais pas. Vous savez, vous n'allez pas avoir votre agrégation si vous continuez comme ça. C'est... Il s'appelle... Il a d'ailleurs un nom à plaider. Il s'appelle Chicano. Vous entendez le silence. Chicano, c'est du camping. Vous vous souvenez, M. Martin, du début des plaideurs ? Non. On m'avait fait venir Damien pour être suisse. Oui, je connais le poids, oui. Tous ces normands voulaient se divertir de nous. On apprend à hurler de l'autre avec les loups. Et après ? C'est lamentable. Il les a postées, ces lettres. Dites donc, Guth, vous étiez prof de français ou d'espéranto ? J'avoue, je suis très confié. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. Beaucoup moins su que vous le croyez. De M. Garneri, de Rueil-Malmaison. Qu'arrive-t-il à un homme atteint de gynécomastique ? Eh bien, ça, c'est bête. C'est la seule maladie, alors. Parce que Kersosan est atteint de ça. Un type qui est atteint de gynécomastique, c'est un type qui coule pour un rien. C'est ça, la gynécomastique ? Non. Je vais vous expliquer. Alors, gynéco, c'est-à-dire ? Gynéco, c'est les organes. Mastique, c'est qu'on a mis le mastique dessus. Et c'est une fuite des organes. Moi, j'ai ça. C'est quelque chose un peu comme l'éléphantiasis. Ah non, pas du tout. Ah non, ça arrive qu'aux femmes, ça. Mais c'est un transsexuel. Effectivement, c'est souvent un transsexuel. Alors, ça se manifeste comment ? Regarde, ça se fait des mamelles. Il n'y a plus rien. C'est un homme qui a une poitrine de femme. C'est ça. Excellente réponse de Jacques Martin et de Paul Guth. Non, M. Castelli... Alors, vous, vous n'êtes pas gâté sur ce plan-là non plus, hein ? À la rigueur, vous pourriez mettre vos oreilles dans un soutien-gorge, mais pas le reste. Heureusement qu'il a ses deux rôties de veau pour tenir sa lunette. C'est arrivé une fois, une étrange aventure. Ah, ah, ah ! Avec un travesti à la caserne, je crois. Non, 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 pas du tout. Je parie que ce n'est arrivé à personne d'entre vous. Ah, ah, on va se marrer. J'ai été conduit une fois, j'ai trouvé une fois un chauffeur de taxi transsexuel. Conduisez à gauche ? Qui m'a dit... Oui. Et alors ? Il vous a doublé la prise en charge. C'est très rare, ça. Et alors, mais comment vous en êtes-vous rendu compte ? C'était un taxi à pédales. Il me l'a dit. Et vous a fait voir ? On a parlé, on a sympathisé. Bah oui. Ah oui, sûrement, oui. Mais il n'était pas gêné pour tourner son volant ? Non, non, non. Il vous a fait gutter, comment c'était, non ? Mais comment vous a-t-il dit ça ? Parce que c'est... Mais il me l'a dit. C'est très rare qu'un chauffeur de taxi vous monte sa poitrine pendant la course. Mais non, il m'a même... Montré autre chose ? Et vous l'aviez touché d'abord pour qu'il fasse comme ça. Ça vous arrive souvent de tripoter les chauffeurs de taxi ? Et alors, comment il était ? Il était charmante. Oui. Et seulement, ce qui m'a inquiété un petit peu, c'est qu'il voulait écrire. Il voulait raconter tout cela. Mais s'il a laissé le compteur, tant mieux, jusqu'à la fin. Comment vous êtes revenu du bois de boulot ? Non, ça m'a fait un peu peur, parce que je me suis dit, s'il n'a pas de talent, ça m'ennuierait de recommander son manuscrit. Vous pouviez vous revoir sans ça. Mais comment ça lui était arrivé, ça ? Il avait subi l'opération pour devenir une femme. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait remarqué que les taxis travaillaient mieux quand c'était des femmes ? Surmort, oui, c'est ça. C'était très étonnant. C'était très étonnant de la vie. Mais vous en arrivent des choses... Mais c'est très bizarre. C'est bizarre, votre vie. C'est une vie très étrange. Vous devriez en faire un livre de ça. Je ne crois pas, quand même. C'est très surprenant. Je le revois. Paul Guth, le transsexuel dans un taxi. C'est un joli titre, ça. Vous le revoyez ? Non, non, ce n'est pas ça. Mais je le revois encore, m'adressant un petit salut. Comment il faisait ? Comme ça, avec la main. Et il disait... Ah, ça fait peur, hein. Mais vous avez tout aperçu que c'est un transsexuel parce qu'il conduisait en marche arrière tout le temps ? Et après, je l'ai senti au changement de vitesse. Ah, qu'il est grossier ! Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous sur rtl.fr.